Salut mes gangs de vous autres, bienvenue à notre critique de MetalGRA Aujourd'hui je parle du troisième album de Judas Priest, Sin After Sin Album que j'aime presque autant que l'album d'avant, Sadwings of Destiny, que j'avais donné une 10 sur 10 Bon c'est sûr que quand on parle des premiers albums qui sont dans les plus influenciels de Judas Priest On va surtout penser à Sadwings of Destiny et Stenclass qui est sorti après Sauf que c'est un album qui a quand même influencé du monde je crois Je vais juste écouter les solos de Dissident Aggressor et Let Us Prey Call For The Priest Pis ouais, ces solos là c'est comme 75% des solos Slayers J'imagine un Jeff Hahnemann et un Kerry King qui se touchaient en écoutant ces tunes là Bref, l'album que j'ai dit est une petite affaire moins bon que l'album d'avant Parce que bon, il y a deux genres de balades, il y en a une qui marche beaucoup Il y en a une qui marche pas pantoute, parlons du seul et unique point de tête de cet album là Last Rose of Summer C'est un slow hippie obligatoire que je dirais Parce que, il faut juste checker le look que Judas Priest avait dans ces années là Rob Alford avait les cheveux longs blonds jusqu'ici Pis je peux apprendre s'il y avait pas des fleurs de coller sur lui en tout cas Bref, il y avait le look hippie Fait que j'imagine qu'ils sont sentis obligés de nous garrocher une tune de même Euh... Ce tune là c'est le genre de party aussi que tout le monde se gèle la face Pis tout le monde a du fun autour de toi Mais toi t'es pas gelé pis tu trouves le talon Euh... Ce tune là trouve le talon au travers de toutes les autres tunes de cet album là On va parler tout de suite de l'autre slow here comes the tier Que franchement au début j'avais pas voulu y donner une chance Parce que je me disais Ah c'est une tentative ratée de refaire un Dreamer Deceiver Mais non La tune est presque 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 aussi bonne Si je donnais la note de 100% Un Dreamer Deceiver C'était tout de même à 98% probablement La seule affaire c'est que Rob Alford ne monte pas aussi haut Que dans Dreamer Deceiver dans ses cas de fin Sauf que sa voix est intéressante d'une autre manière Il monte une voix un peu plus je dirais à la Bruce Dickinson Qui est capable d'avoir Pis que je pensais pas franchement qu'il y avait non plus Euh... Une autre tune à faire élever le poil Comme je l'ai dit au début Il est un petit peu slow pour it comes the tier Mais à la fin ça devient Garder Un genre de tune qui peut faire élever mes culottes De plusieurs centimètres Pis vous j'ai dit si plusieurs centimètres Que c'est que vous voulez J'ai un petit pénis Bref It comes the tier est une christie de bonne tune Qui est fit beaucoup Pis Last Rose of Summer Non Il y a certains tunes intéressants Premièrement Cet album là Je crois Contient le premier cover de Judas Priest Qui est Diamond and Rust J'ai écouté la version originale de Joan Baez Qui est intéressante Mais la version de Judas Priest C'est comme Heard de Johnny Cash vs Heard de Nine Nishnel Heard de Johnny Cash Tellement meilleure Mais bref Judas Priest on récent On dirait ça à quelque chose de Presque power metal Avant même que le power metal existe Christy de bonne tune Mais la version définitive Est sur l'album Unleash in the East Une autre tune Qui a influencé le power metal C'est Starbreaker Je dirais pour Les riffs Pendant les couplets De cette tune là Une autre tune vraiment Vanguardiste Dans le power metal Sinon Bon on a le classique Sinner Qui Encore là La version définitive Est dans l'album Unleash in the East C'est le genre de parler De cet album là Bref Mais Sinner Version studio Est quand même Très 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 bonne Mes deux tunes préférées De cet album là Let us pre call for the priest Premièrement L'intro manque peut-être De but précis Mais le reste C'est du Speed metal Pour pas dire Trash Avant son temps Mais le principal Intérêt De cette tune là C'est l'harmonie De guitare Qui nous garoche C'est juste Grandiose Une des meilleures Harmonies de guitare Dans la Que Judas Weiss On était capable De nous donner Et la seule Complainte que j'avais Par rapport à ce tune là C'est que c'est juste De valeur Qu'il n'aille pas jouer live Plus souvent Je sais que Rob Alford Dans sa carrière solo Il a commencé A nous garrocher Des tunes Que Judas Weiss N'avait jamais vraiment Faites live Genre c'est une classe Parce qu'il aurait dû Jouer ce tune là Calvair qui est bonne Bref Ils l'ont déjà joué live Par exemple dans les années 70 Il y a des versions disponibles Sur Youtube Si jamais ça vous intéresse Mais pas plus que ça Une autre Crise à bonne tune C'est bien sûr Dissident Aggressor Que Stayer On déjà repris Puis je vous ai déjà parlé Car je comparais Le solo de ce tune là Au solo Slayer Dissident Aggressor Bon Excellente pour le Quart du début De Rob Alford Puis encore là C'est une tune Qui est bûche Quand tu te penses A ton métal Comme un gros canadien Qui coupe du bois Avec sa hache Tu te penses A ce genre de tune là Dans les années 70 A ce point là Il y avait pas grand chose Qui bûchait Autant que Dissident Aggressor Vraiment 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 intéressante Encore Sauf peut-être Pour l'intro Qui est comme Le dos freak Offer the priest Qui manque de but précis Je dirais Mais bref Une autre tune Que j'aime bien C'est Raw Deal Raw Deal On dirait une tune Qui aurait pu être Sur Rocaro là Mais ils l'ont pas mis Parce qu'elle était Trop bonne Pour être sur Rocaro là Je suis pas Le plus grand fan De cet album là Mais Raw Deal A le feeling De quelque chose Qui aurait pu être là dessus Oui Elle a envie Tirer une petite affaire Blues Pour pas dire Black Sabbath Dans le rare Bluesie je dirais Mais tout ça Il dit dans le Très 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 bon sens Du terme Une aussi de bonnes tunes Puis encore là La fin Est titaniste Pour ce tune là Juste que c'est Que Rob Alford Est fait Tout ça pour dire Que c'est un Qu'estit bon album Oui Stain Class A plus influencé Le trash Que cet album là Euh Sad Wings of Destiny Le metal en général A été Plus influencé Par cet album là Que Sin After Sin Puis oui Il y a certains fans Qui ont tendance A faire Fouf Pour cet album là Mais moi J'adore cet album là C'est sûr que je donnerais Pas un 10 sur 10 Comme j'ai fait A Sad Wings Puis comme je vais Bref Mais je vais probablement Je vais y donner une note De 9.5 sur 10 Bref Un crise de bon album De Judas Plus Je dirais même Que j'écoute plus souvent Que l'album d'après C'est juste que je skip Total La Sauveur Summer Puis je l'ai écouté 5 fois dernièrement Juste pour être sûr La Sauveur Summer Puis oui Je faisais bête La skipper Skipper pas Le nom Le nom Le plus attrayant Je vous le dis Elle est vraiment Vraiment bonne 50 premières secondes Vale la peine D'être toffer Pour le reste Bref Je pense que je me suis répété Un peu 9.5 sur 10 Je vais juste Me fermer la gueule Pour faire un zoom Sur ma grosse face Merci de m'avoir écouté Bon ok Je sais que j'avais promis Que pour mes formats De critiques Que je voulais changer ça Pour mettre un petit peu Plus de montage Mais dans un autre sens Je me suis dit Ouais je n'ai pas beaucoup Sorti de cet acide Puis c'est probablement A cause de tout ça Je fais déjà Beaucoup de montage Dans mes autres types De vidéos Et j'ai l'intention De faire d'autres Types de vidéos En plus de tout ça C'est que vous voulez J'ai pas de vie Fait que C'est ça Vous pouvez me laisser Vos commentaires Sur ce que c'est Que vous pensez Que je devrais changer Dans mon montage Si vous avez des idées De comment je pourrais Peut être faire mes critiques Mais pour l'instant Du moins je casse-têté Parce que je vais avoir Un petit peu plus De test-têté Je pense que mes critiques Vont garder ce format-là Merci beaucoup De m'avoir écouté Il y a toujours Ma page Facebook Vous pouvez vous abonner Si vous voulez Vous tenir au courant Des nouvelles Je suis poursuité A des tonnes La toune métal du jour Puis j'essaie De fouiller loin Puis d'aller plus En tous les styles Fait que Si vous aimez Ce genre de Mienzerie-là Abonnez-vous A ma page Facebook Puis sinon Je vais juste Me fermer la gueule Puis fermer la vidéo De manière pas trop subtile A ma page Facebook